Évidemment, on ne peut pas faire ce regard rétrospectif de la conférence nationale en février 1990 à aujourd'hui, mais sans quand même souligner que c'est un soubrousseau que le pays a connu, dont le plus marquant, le plus douloureux, le plus regrettable de mon point de vue, et en tout cas, a été ce passage des élections d'avril 2019 pour élire les députés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas ne pas l'évoquer. Et on doit l'évoquer avec tout ce que cela comporte d'introspection, avec tout ce que cela comporte également de responsabilité, que nous devons assumer. C'est ça. Parce que non seulement il y a eu des élections, dont on ne peut nulle part être fier, mais également il y a eu des soulèvements dans le pays. Il y a eu des morts d'hommes qu'on ne peut pas évacuer du lever de la main. Il y a eu des tensions dans le pays. Donc, certaines zones continuent encore aujourd'hui. Vous comprenez-les ? Nous avons des compatriotes qui sont dehors. Qui sont dehors. On ne fait pas une bonne gestion du système démocratique quand on a des opposants dehors. Non. Personnellement, je regrette de le dire comme ça devant vos caméras. Mais c'est parce que c'est des choses dont je discute avec le chef de l'État. Je crois qu'il y a eu l'occasion de le lui dire. Parfois, je dis, l'un des pieds, sur certaines choses, suscite l'apaisement. Mais je suis d'autres. Aucun béninois dont la démocratie lui est suivi au corps ne peut pas regretter que nous soyons dans un environnement où il y a encore de l'attention. Ça, là, c'est clair. Il y a tout de même un dialogue politique qui a été organisé par le chef de l'État. Mais comment trouver-vous ? Mais ça ne suffit pas. Le dialogue politique a été quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose de capital pour avancer un peu plus. Mais je dis et je répète, ça ne suffit pas. Beaucoup parlent de l'esprit de la conférence. La conférence nationale a même l'esprit ? Bien sûr. Bien sûr. C'est l'esprit de retrouver la cohésion nationale. C'est l'esprit d'instaurer dans notre pays toute la liberté qui puisse exister. Au sens plénier du terme. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté d'aller-venir, liberté même d'insulter le président de la République, etc. Et vous avez vu quand Mathieu Kérykou est arrivé, ces deux mandats, de 1996 à 2006, est-ce que quelqu'un a été enfermé pour ce qu'il a sorti de sa bouche ? Est-ce que le journaliste a été inquiété pour ce qu'il a écrit ou pour ce qu'il a dit dans un micro ? Ça, c'est la leçon que nous avons tirée de ces différentes étapes et de ces différentes portions de notre histoire moderne, de notre histoire récente. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays est en chantier, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un président de la République, non seulement jeune, mais à un président de la République ambitieux, un président de la République audacieux, c'est vrai, un président de la République moderne, je ne cesse personnellement, en tout cas, de le constater. De le constater, il est moderne, il a de la vision pour le pays. Mais je lui ai dit, ça ne suffit pas ! C'est vrai que la démocratie bélinoise est dévoyée. Ça, là, il faut le souligner. C'est vrai que la démocratie bélinoise aujourd'hui est dévoyée. Les pères fondateurs de la Conférence nationale n'ont pas dit ça comme ça. Quand on arrive à envoyer l'Assemblée nationale, où il faut acheter les députés, c'est du jamais vu. Ce n'est pas la démocratie, ça. Quand on arrive à l'exemplation de l'Assemblée nationale, avec laquelle le président de la République doit négocier au sous-près certaines dispositions constitutionnelles ou légales, ça ne va rien apporter à la démocratie. C'est une démocratie dévoyée. C'est une démocratie défigurée. Quand on arrive à nous retrouver dans un environnement politique où tout se fait avec de l'argent. Tout se fait avec de l'argent. C'est une démocratie même que des populations qui, hier, n'avaient jamais marchandé de soutien à un homme politique ou à un parti politique. Ça me tient aujourd'hui à vous poser la question quand vous allez en campagne. Comment tu es venu ? Pour ne pas dire avec quoi tu es venu. C'est à vous ça que moi je crois. En tout cas, c'est peut-être ça que je dis. C'est peut-être de nouveaux paradigmes en matière démocratique que nous sommes en train de mettre en place. Alors ce que fait Patrice, on n'a jamais fini d'y inventer. C'est à vous.